Elle est si polluée qu'un collectif de citoyens s'est créé pour nettoyer chaque semaine la rivière Le Sérou. Robin Dorot et Harmonie Passion ont suivi une opération de nettoyage. Au milieu du cours d'eau, une machine à laver. Mais avant de s'employer à l'extraire du Sérou, sur les berges, ce collectif citoyen a encore beaucoup de travail. Laine de verre, déchets plastiques, bouteilles d'alcool et pneus en pagaille. Là, il y a presque plus d'une semaine de travail entre traverser les rivières et acheminer les déchets en bordeaux. C'est une bonne semaine, même presque des fois 15 jours, ça dépend du nombre de pneus aussi. On est les seuls à se soucier de la nature, je trouve, par rapport au reste des organismes qu'il y a dans le tarme. Depuis un an, ces habitants exténués se réunissent plusieurs fois par semaine pour nettoyer leur rivière. Tous ces déchets ont été ramassés sur une portion d'à peine 400 mètres en une dizaine de jours. Voilà ce qui se trouve dans la rivière. Il y a de la colère parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment une telle quantité de déchets peut se retrouver dans la rivière. 5 personnes agissent. Depuis peu, la ville de Carmeau apporte son soutien logistique à l'association en leur fournissant du matériel nécessaire à la collecte. Pour la municipalité, difficile de lutter contre toutes ces incivilités. Au niveau de la collectivité, on a bien sûr des agents qui régulièrement font également des actions. Mais on n'a pas les moyens de les mettre en permanence sur ces rives. Du côté du syndicat mixte de la rivière, il l'assure, eux non plus n'ont pas les moyens de dépolluer efficacement le sérou. On ne peut pas se permettre de nettoyer, on n'est pas des éboueurs de la rivière. Et je veux dire, la base, ça serait d'éviter de polluer. Tout le monde est sensible sur ce thème-là, mais dans les faits, on constate que ce n'est pas le cas. Face au manque de moyens, ce sont les bénévoles qui s'y collent. Les pompiers de Carmo les rejoindront prochainement pour une grande campagne de nettoyage sur les berges. Deux ans après la crise sanitaire, la fête forêt...